Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo grosserie haul ou retour de course mais cette fois-ci, le thème que j'ai choisi sera la coupe du monde. Mais avant de commencer ce grosserie haul, je vous rappelle que dans le cadre de l'opération avec Carrefour, toi aussi deviens youtubeuse, j'ai la chance d'être marraine de plusieurs personnes qui elles aussi proposent des grosseries hauls sur YouTube. Donc, je vous en reparle à la fin de la vidéo mais je vous mets déjà les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil à leur course à elles. Et donc, c'est parti pour ce grosserie haul spécial coupe du monde. Alors, je ne sais pas chez vous mais chez nous en général quand il y a un match de foot sur grand écran, on pense tout de suite pizza. Le chéri a l'habitude d'appeler ça pizza cup. Et cette fois-ci par contre, j'ai décidé qu'au lieu de les commander, on allait faire des pizzas maison. Donc, j'ai plus ou moins tous les ingrédients devant moi pour une petite soirée pizza tranquille. Mais on va commencer par l'apéro. Pour ce qui est des boissons, chez nous l'incontournable de la soirée pizza, c'est le coca. Par contre, vous le savez sans doute maintenant, nous le coca, on le prend systématiquement zéro et sans caféine. C'est vraiment une histoire de goût personnel et d'habitude ici. Et comme les beaux jours arrivent, je me suis dit qu'un petit cocktail sans alcool aux fruits pourrait peut-être être chouette. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai trouvé une recette super sympa. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour la réaliser, j'ai pris du jus d'orange. Alors, en ce moment, Carrefour fait un packaging pour certains produits spécial coupe du monde. Du coup, j'ai pris celui-ci, je trouvais ça plus rigolo. Et par rapport aux fruits, je suis allée au rayon congélation pour prendre des framboises entières, des billes de melon et également un bac de fraises. Alors celui-ci va me servir au cocktail, mais je me suis dit que c'était d'une pierre de couche pour aussi le ressortir pour le dessert. Et pour patienter, en attendant l'arrivée des pizzas, j'ai seulement pris une boîte de Pringles Hot & Spicy parce que ce sont nos préférés. Et ils ont d'ailleurs été rebaptisés Pringles avec le petit dessin du ballon pour l'occasion. Mais voilà, j'ai juste pris ça parce qu'avec des pizzas qui arrivent derrière, je me suis dit que c'était pas la peine de faire trop trop lourd en entrée. Et du coup, on passe à la préparation des pizzas. Je commence par la base, c'est-à-dire la pâte à pizza. Alors je vous avoue que moi, j'en achète très rarement. Du coup, j'ai choisi celle de Carrefour, fabriquée en France, épaisse et rectangulaire en me disant que ça ferait une pâte un petit peu moelleuse et que ça, j'adore. Et j'en ai pris deux parce que j'ai décidé de faire deux pizzas différentes, histoire qu'il y en ait pour tous les goûts. Pour les ingrédients de base, j'ai pris de la purée de tomate. Donc là, normalement, j'en aurais assez pour les deux pizzas. Également de la mozzarella. Alors j'ai choisi la mozzarella di Bufala Campana, voilà, parce que c'est vraiment celle qu'on préfère ici. Mais j'ai aussi voulu tester un petit mélange de fromage spécial pizza, plutôt pour mettre par-dessus en fait la mozza plutôt pour le fond. Et ça plutôt pour une fois qu'il y aura les ingrédients sur la pizza rajoutés au-dessus. Donc fromage râpé, mozza, émental, compté. Voilà, pareil, je me suis dit que j'allais tester. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, ce mélange spécial pizza. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de faire deux pizzas. Mais par contre, avant de partir de la maison, je n'avais pas spécialement demandé aux enfants s'ils la voulaient. Chorizo, poulet, jambon. Donc dans le doute, j'ai pris les trois. Autant je mettrais plusieurs ingrédients sur une. Et pour le jambon, j'ai pris le même que d'habitude, le Sanquen Origine France, sans traitement antibiotique. Pour le poulet, je l'ai pris en tranche. Et le poulet en tranche que nous, on préfère, c'est le fleurimichon. Celui-ci, vraiment, filet de poulet rôti. C'est vraiment notre préféré. Et au niveau du chorizo, ça m'est allé au rayon frais, à la coupe, pour prendre du chorizo extra fort, histoire de faire une pizza un petit peu relevée. Et pour la puce, parce qu'elle adore vraiment, vraiment ça, avec une pizza sans olives, c'est juste pas possible. On a aussi pensé aux olives. Je passe aux desserts. Alors, concernant les desserts plutôt classiques, j'ai repris des compotes de pommes sans sucre ajouté de la marque Charlie Alice, parce que ce sont les préférés de Sam. Également, des yaourts nature. Voilà, comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, c'est le packaging fait exprès pour la Coupe du Monde. Et en ce qui concerne les desserts moins classiques, mais qui sont juste, comment dire, incontournables aussi pour une soirée pizza, des glaces. Et comme on aime tous les mars glacés, cette fois-ci, j'ai choisi des mars glacés. Et j'ai pris deux boîtes, au cas où, parce que vous le savez, on est très gourmands ici. Et avant de terminer, parce que vous le savez sans doute, une soirée pizza, ça peut être un petit peu salissant pour les mains, j'ai également pensé aux sopalins, ce qui tombait super bien, puisqu'en ce moment, il y a aussi le packaging spécial Coupe du Monde. Ils ont dû prévoir le coup, hein, pizza, sopalin, association, voilà. Et du coup, dans le même rayon, il y avait aussi la boîte de mouchoirs, faite spécialement pour l'occasion. Donc comme les mouchoirs, j'en avais plus, bah j'en ai repris aussi, ça tombait bien. Et cette fois-ci, c'est vraiment terminé pour ce gros tri-haul. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers les vidéos grosses tri-haul des gagnantes du concours Carrefour. N'hésitez pas à cliquer et à aller les encourager. Et moi, je vous laisse pour cette vidéo retour de course et j'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501